Je voudrais rappeler l'invite express à travailler ensemble que le candidat Makissal m'avait faite entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012. J'avais répondu favorablement. Et depuis lors, je suis fière d'avoir servi le peuple sénégalais. À travers la mission qu'il m'avait été confiée, en tant que ministre conseiller, chargé des droits humains et de la paix, j'ai servi mon pays avec détermination, avec loyauté, dévouement et abnégation. Je tiens à remercier d'ailleurs tous mes collaborateurs qui m'ont soutenu dans cette mission. Une mission, somme toute, difficile. Difficile et pleine d'embûches. Mon expérience de juriste et mon exigence, mon expertise dans le domaine des droits humains et de la paix, ont été à chaque fois la ligne directrice de l'ensemble de mes activités. Je vais en citer certaines pour certaines. Mon action pour la renaissance de la Casamos, mon action dans le domaine social et dans l'instauration d'un environnement de stabilité dans le pays. Pour la Casamos, dirigeant une équipe d'experts, je suis allée à la rencontre des populations, des chefs religieux, des chefs traditionnels et des différents acteurs qui étaient concernés par le comble. Et malgré les moyens modestes, voire maigres, nous avons, dont je disais pour la Casamos, malgré les moyens modestes, nous avons quand même pu avoir comme résultat la création de l'un des verts, espace, dialogue, vérité, réconciliation, dans la perspective d'un retour à la paix et au développement économique de la Casamos. Je voudrais ici saluer l'accalmie que l'on observe aujourd'hui en Casamos. concernant ma mission de défense des droits de l'homme, j'ai pu, grâce à la médiation sociale, mettre fin à beaucoup de litiges, au plan foncier, dans l'entreprise, en mettant fin à des grèves de la faim, au conflit dans l'éducation, au problème de recouvrement de droits financiers, etc., etc. J'ai voulu rester fidèle à mes principes et à mes convictions. Vérité, dire la vérité, toute la vérité, quand elle est bonne à deux, et rien que l'avenue. La sincérité. Et la rupture. La rupture. Alors, sur différentes questions d'actualité, j'ai pris position forte de mon expertise au plan juridique. Alors, aujourd'hui, j'ai quitté la présidence de la République, avec dignité, suite à un désaccord profond, dû à l'absence d'un cadre de concertation favorable à la réflexion et à une collaboration fructueuse. Au demeurant, cette situation a été le catalyseur de ma communication publique. Je voudrais poser deux questions. Est-ce que le professeur Amsatoussaou Sidibe, ayant formé 35 promotions de justice et d'éminents militants de droits humains et de la paix, doit ou peut se taire face à des questions essentielles de justice et de stabilité du pays ? C'est la première question. Mille convictions. Mille convictions. Mille convictions. Mille convictions. Mille convictions. Mille convictions. C'est un point de presse. Vive le président Amsatous Sidibe. Laisse pas de tout sur l'esprit et abandonner. Est-ce que, c'est la seconde interrogation, est-ce qu'une république de professeurs doublée d'hommes et de femmes de terrain ne seraient pas plus intéressantes ? Aujourd'hui, je suis politiquement totalement libre. Toute personne qui souhaite travailler avec moi sera accueillie les bras ouverts. C'est le Sénégal qui m'intéresse. La jeunesse, les femmes, les étudiants, toutes les couches vulnérables, les personnes victimes d'injustice, les personnes oubliées, ensemble, le peuple. C'est le combat pour ces derniers que j'ai toujours porté. Mon combat continue pour la cause du peuple sénégalais. Je vous remercie. Je vous remercie. As-salamu alaykum. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Je vous remercie sur la télévision de la télévision. C'est bon. C'est un point de presse. C'est un journaliste pour parler à eux. C'est un journaliste pour parler à eux. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Pour tantôt. Vous savez qu'il y a des milliers de mardi 2 février. Il s'agit de téléphoner dans mon portable. Il s'agit d'un 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 SMS ou d'un email. Il s'agit d'un journaliste. Il s'agit d'un journaliste. et les épaules et les épaules que je vois. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je suis un homme qui a été candidat à l'élection présidentielle 2012. Je ne lui ai pas dit que le candidat a appelé à moi. J'ai dit que le candidat a venu en ce qui nous a trouvé. Je lui ai dit que c'est une bonne question. Je n'ai pas de temps. Je ne lui ai pas de temps en temps. Mais j'ai dit, je suis dit que je suis dit que je te le remercie. Je n'ai plus rien à faire. Parce que quand j'ai appelé le ministre du conseil, j'ai travaillé et j'aimerais réussir. J'ai travaillé et j'aimerais le faire. J'ai travaillé et j'ai travaillé et j'ai travaillé. J'ai travaillé et j'ai travaillé. J'aimerais tout ce que j'ai appelé. Je vous remercie. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Le besoin est de la fille. Je ne suis pas le droit. Mais je dis, il y a une seule chose pour moi. Vous avez une seule chose pour moi. Si on vienne une seule chose pour moi, Je n'ai pas le droit d'être directrice de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Je suis dirigée à l'étudier de 10 ans et je suis dirigée à l'institut. Je suis dirigée à l'étudier de l'homme et de la paix. Je suis dirigée à l'étudier de la paix et je suis dirigée à l'étudier de la paix. Je suis dirigée à l'étudier de la paix et à la société. Je l'ai faite pour le Sénégal, et je l'ai faite pour la stabilité. J'ai fait un groupe d'experts qui s'appelait à l'économie, 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 et qui s'appelait à l'économie. Nous sommes tous les jours, mais nous sommes tous les jours, qui s'appelait à l'économie. Si je fais des affaires à l'école, il y a des affaires. Si tu fais des affaires à l'école, qui sont des affaires, je veux que les gens allèent dans les grêpes, je ne veux pas laisser Pearson. J'ai fait du bon le tour de la grêpe, comme ça, J'ai fait du bon moment, je ne sais pas et je ne le ferai pas. J'ai fait du bon moment, mais je l'ai fait du bon moment. Il n'y a pas d'argent. Et même si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'argent, je ne vous remercie pas. J'espère que Dieu vous remercie. Même si nous avons tous les milliards, il n'y a pas d'argent. Comment ça? Il y a tout ça au CDI. Ce qu'on dit à des valeurs, c'est qu'il y a des valeurs. Il y a tout ça. L'amour que c'est le cas. Toujours ça. Il y a toujours l'argent. Il faut réfléchir à la place. Mais, il faut juste réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Il y a des problèmes quand j'ai l'argent Je ne l'ai pas renforcé. Je ne l'ai pas renforcé sur mon corps. Si je n'ai pas le droit au droit, mais je suis là. Encore là, je l'ai pas renforcé pour moi. Je suis d'accord avec vous et je vous remercie. Je suis venu à la présidence de la République. Je suis d'accord avec vous et je vous remercie. Je suis venu à la présidence de la République. Je suis venu à la présidence de la République. Je suis venu à la présidence de la République. Nous avons le conseil de personne ne doit pas se faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis venu à la présidence de la République, la présidence de la République. Je vous remercie. Je vous remercie, Je vous remercie. Donc, je vous remercie. Je remercie de la présidence. Coeur du bonheur. Je suis professeur Amsatou Sow Sidibou, 35 ans et je suis formé des juristes, des patrons. Je suis professeur Amsatou Sow Sidibou, je suis professeur Amsatou Sow Sidibou, je suis professeur Amsatou Sow Sidibou. Je suis professeur Amsatou Sow Sidibou et je suis professeur Amsatou Sow Sidibou. Il n'existe pas pour faire conscience de la justice. Il s'arrête de trouver des thèmes de baies et de voir s'il n'y a pas d'une faim. Il faut que les gens ne se rassent pas. Et puis? Ou c'est une personne qui a fait ça? En fait, ce n'est pas mal que nous sommes. Je suis en train de dire. La passion est de dire que je répète. Il y a un grand nom de la ville qui a fait 4. Les professeurs. Les gens qui ont fait 4. Quand on est sur le terrain et que la population se déroule, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a des pouls solos, des pouls corroms, c'est ce que je veux dire. La République, si vous connaissez, est-ce qu'il y a des gens qui ont des connaissances? Si la population se déroule, ne comprenait pas les problèmes, parce qu'une république n'est pas une république. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis libérateur. C'est ce que je veux dire. C'est un point de vue de la Côte d'Otta, à Tchèque根, à Tchèque根 ! En tout cas, je suis libérateur. Je suis libérateur, je suis libérateur. Si tu es sur le terrain, tu ne peux pas s'aborder, tu ne peux pas me dire que tu es où te dire! Tu ne peux pas se soularer. Je suis en Senegal, je suis en jeunesse, je suis en jeunesse. Je suis en jeunesse, je suis en jeunesse. C'est de mon étudiant qui se принципе la joie et Bajan. Je suis en asymm compliance, de tout le monde. ils me savent. Comme tu sais, les droits s'estiment, ils m'ont fait à l'injustice, ils me savent. Ils me savent. Ils ont fait sa valeur. Ils me savent. Le peuple est bon. Ils me savent. Je suis à eux qui me soutenir. Avant que je n'ai pas eu la politique, je n'ai pas eu la politique mais je n'ai jamais eu la politique. Parce que je leur ai dit que je n'ai pas eu la politique. Le combat que j'ai fait pour eux, si je n'avais pas eu la politique, je n'ai jamais eu la politique. Je n'ai pas eu la politique, je n'ai pas eu la politique, je n'ai pas eu la politique. Vous savez, quand certaines situations se présentent, les personnes de bonne foi, de mauvaise foi, cherchent toujours des alibis pour se justifier. Le président de la République sait que je ne lui ai jamais demandé en poste de ministre. En revanche, je lui avais demandé de valoriser toute institution qui s'occupe de droits humains et de paix. Parce que vous savez, les droits humains, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et transversale. Quand on parle d'économie, on est dans les droits humains. Quand on parle d'environnement, on est dans les droits humains. On parle de santé, on parle de famille, on parle de logement, d'éducation. Tout est dans les droits humains. Voilà pourquoi je souhaite vivement qu'à travers le monde entier, les régimes politiques valorisent les droits humains. C'est ça ma préoccupation. La personne humaine au centre des préoccupations. C'est ça. Quand on ne met pas la personne humaine au centre des préoccupations, on passe à côté de la plaque. Je crois que ça c'est fondamental. Les droits humains qui sont indivisibles. Si on comprend ça, on ne va pas nous dire qu'on règle les problèmes économiques en laissant les problèmes de santé, en laissant les problèmes d'éducation, en laissant les problèmes d'environnement. Voilà pourquoi je demande toujours qu'on valorise les droits humains. La coalition avec Rio. Mes bras sont ouverts à tous et à toutes. Ah oui, à tous qui pensent qu'on peut travailler ensemble pour un Sénégal de rupture. Alors, quelqu'un, je ne sais pas de quel organe il est, m'a parlé d'audience, blocage, audience que je demandais depuis un mois, c'est ça ? Vous savez, je ne voulais même pas dévoiler certains secrets. Mais ne pas avoir une audience depuis un mois, ce n'est pas grave. En revanche, et j'en ai parlé à propos de ce qui s'est passé à l'université. En revanche, un conseil, c'est pour s'asseoir avec le président et lui parler les yeux dans les yeux. Quand ce n'est pas possible, on utilise les voies qui sont possibles. Est-ce que je vais rejoindre le cadre de l'opposition ? Vous savez, je suis en pleine réflexion aujourd'hui. En pleine réflexion. Et vous aurez l'occasion de m'entendre à nouveau sur des questions, sur tout ce qui concerne le Sénégal. Je m'étais proposé à votre limogé. Il y a de cela quelques mois, je vous avais demandé de venir me voir. Parce que j'avais parlé du manque de communication entre le conseiller que je suis et le président de la République. Et j'avais dit à l'époque, si le président m'avait écouté, si on s'était parlé, on ne lui aurait pas jeté des cailloux à l'université. Il m'a dit qu'il y a eu ça. Il m'a dit qu'il y a eu d'autres réactions. Mon point de vue opposé à celui de mon collègue, ministre conseiller, à propos de l'interprétation d'un article de la Constitution. Et il m'a dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'affaire Karim Ouad. Alors vous savez nous, ce que j'ai retenu de la littérature française quand j'étais au lycée, le CID, le CID, Corneille, je le ferai encore si j'avais à le faire. Est-ce que je suis encore membre de Beno Bokuyaka? Oui, oui. Voilà, j'ai retenu l'audience. Les gens qui ne savent pas, ne savent pas, ne savent pas. Parce qu'il y a quatre personnes qui m'a dit qu'il 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 m'a dit. Bon, tu penses en radio! Se n'est pas de叫 CHANNEL, il me l'a dit qu'il m'a dit qu'il marche. Il marche bien mais il m'a dit qu'il se rumble. Qu'est ce que je 보여드�ire avec le cadre de l'opposition? En réfléchir?